La ménopause est une étape naturelle dans la vie des femmes, mais elle suscite souvent des préoccupations et des questions. Nous recevons aujourd'hui le professeur Apollinaire Oro, il est gynécologue obstétricien et scénologue. Il nous aidera à mieux comprendre ce processus et à apporter des informations utiles aux femmes qui le vivent. Bienvenue professeur. Bonjour. Alors, comment vous définiriez ce que c'est que la ménopause? La ménopause, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une étape naturelle de la vie des femmes. Elle va arriver à partir d'un certain âge et elle se définit comme l'absence de production d'hormones chez la femme. Et cette absence de production va se traduire par l'arrêt des règles et la fin de la procréation. Alors, est-ce qu'il y a un processus pour arriver à la ménopause? Il n'y a pas, on dirait qu'il y a un petit processus parce que la ménopause ne va pas survenir brutalement. Elle va s'annoncer dans une période qu'on appelle la pré-ménopause. C'est une période à laquelle les règles vont être plus ou moins anormales. On va avoir des règles, par exemple, tous les deux mois, tous les trois mois. Et elle peut s'accompagner de petits symptômes avant que l'arrêt définitif ne suivienne. Justement, quels sont les symptômes qu'on pourrait avoir pour la ménopause? Déjà, il faut signaler que la plupart des femmes vont passer la ménopause sans signe apparent. Mais 25 à 30 % vont présenter des signes qui peuvent être difficiles à supporter pour ces femmes-là. Ces signes-là vont partir simplement, il peut s'agir de bouffées de chaleur. Donc ça peut être des bouffées intenses, accompagnées de transpiration. On peut avoir également des troubles de l'humeur. On peut avoir des signes au niveau de la peau, de la sécheresse de la peau, de la sécheresse au niveau de l'appareil génital. Tous ces signes-là peuvent être un peu incommodants pour la femme. Alors, quels sont les impacts que peuvent avoir ces signes-là chez la femme? C'est surtout un inconfort. Un inconfort, la femme ne va plus se sentir dans sa peau. Il va avoir donc des périodes d'insomnie, d'irritabilité. À cela aussi, il peut y avoir des complications liées à la ménopause. On sait que pendant cette période où on a une baisse des hormones, on peut avoir une baisse de la densité des os. Donc c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et cette baisse de la densité peut s'accompagner de fractures liées parfois à des chocs ou à des traumatismes qui sont très minimes. Ensuite, il peut y avoir des problèmes également cardiovasculaires, donc au niveau du cœur et des vaisseaux. On sait que la femme, pendant qu'elle est en activité génitale, c'est-à-dire qu'elle voit ses règles, elle a un risque de mourir de crise cardiaque qui est faible par rapport à celui des hommes. Et lorsqu'elle rentrera en ménopause, elle va perdre la protection liée aux hormones et son risque va se rapprocher de celui des hommes. Ah oui ? Et comment est-ce que c'est évitable ? C'est évitable, c'est un processus naturel. Donc ça montre que les hormones, pendant la vie génitale, agissent sur beaucoup d'appareils. On va la permettre de protéger la femme et lorsqu'on va suivre cette femme, et c'est pour cela qu'on conseille de consulter lorsque la ménopause va survenir, on va suivre cette femme, on pourra mettre des médicaments ou des traitements, donner des conseils pour passer cette étape-là. Alors est-ce qu'il y a un traitement pour les symptômes ? Oui, en effet, ces effets incommodants, on a des traitements pour alléger les bouffées de chaleur, on a des traitements pour aider un peu à supporter les signes dont je parlais tout à l'heure, mais surtout, on a des traitements hormonaux. Mais ces traitements hormonaux doivent se faire vraiment en évaluant les bénéfices, les risques sur la femme. Ça va consister donc à mettre cette femme sous hormones pour pouvoir réduire ses effets indésirables. Là, on a parlé de ménopause, mais on n'a pas vraiment parlé de l'âge. À partir de quel âge est-ce qu'on va vers la ménopause pour une femme en général ? En moyenne, c'est entre 45 et 55 ans. Avant 45 ans, on parlera de ménopause précoce ou dans le langage médical d'insuffisance ovarienne prématurée. Et après 55 ans, on parlera de ménopause tardive. Donc la moyenne d'âge, c'est 45 à 55 ans. Est-ce que vous rencontrez des cas de pré-ménopause précoce ? Ah, si, si, on rencontre des cas de précoce, oui, on en rend compte. Je peux avoir des chiffres exacts, mais on en rend compte parce que c'est vraiment incommodant pour une jeune fille qui est autour de 35 ans, qui est en ménopause. Ce qui met en veilleuse son projet d'avoir des enfants. Et ensuite, les conséquences de la ménopause sont plus fortement ressenties dans cette situation-là. Ah, qu'on est plus jeune ? Oui, qu'on est plus jeune parce que la période de la ménopause, donc l'ascense d'hormones va être plus longue. Donc les conséquences sur les os sont évidents et les conséquences cardiovasculaires aussi sont là. Donc chez ces femmes-là, il est vraiment demandé de les mettre sous traitement hormonal pour passer vraiment cette étape. Et pour celles qui sont après 55 ans, par exemple, il y a quelques jours, je crois que j'ai vu une vidéo, la vidéo d'une dame de 62 ans, si je ne me trompe pas, en tout cas de la soixantaine d'années, qui venait d'avoir son premier enfant. Bon, là, il faut vérifier si cet enfant, l'enfant est né de façon naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on a l'assistance médicale à procréation qui permet de pallier à l'absence de production d'ovules au cours de la ménopause. Donc là, on va utiliser des ovules d'une tierce personne. Donc on parle donc de dons et on va utiliser dans ce cas l'espérmatozoïde son mari, mais la grossesse sera implantée chez la femme. Donc là, la question est de savoir est-ce que ce sont ses propres ovules qui ont été utilisés. Et ça, on le fait ici en Côte d'Ivoire ? Oui, on fait l'assistance médicale à procréation en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, docteur, quel conseil vous pourriez donner à ces femmes-là qui sont proches de la ménopause ? Oui, ce qui sont proches, le premier conseil, c'est de consulter. Il est important de consulter parce qu'au-delà de la prise en chair de la ménopause elle-même, cette période, c'est la période où vont apparaître les cancers. Là, on a l'octobre rose, on parle du cancer du sein. Donc, c'est l'âge d'apparition du cancer du sein et du cancer du col. Donc, la première chose, c'est de consulter. On va vérifier si cette femme a été dépistée correctement. Et si ce n'est pas le cas, donc on lui demandera une mammographie et un faux outil cervical pour faire le dépistage du cancer du col. Après ça, on donnera des conseils pour elle-même. Les conseils, c'est d'éviter la prise de poids parce qu'on constate qu'on a une prise de poids au cours de la ménopause. Donc, avoir une activité sportive, avoir une alimentation équilibrée. Donc, le conseil qu'on donnera à ce niveau-là. Et puis, on verra si elle présente des signes incommodants pour la ménopause. On la prendra en charge avec des médicaments appropriés. Très bien. Et pendant la ménopause, est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner ? C'est vrai, médicalement, comme tu avais dit, il faut consulter. Mais est-ce que psychologiquement, vous recevez des patientes qui ne vivent pas bien la ménopause ? Oui, absolument. Absolument. Parce que j'ai cité les signes. J'ai parlé d'inconfort. J'ai parlé du fait qu'elle ne se sentait pas bien à sa peau. On va jusqu'à la dépression chez certaines femmes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de consulter pour qu'on puisse voir les effets et puis le prendre en charge complètement. Lorsqu'on a besoin d'un accompagnement psychologique, on le fera en plus des médicaments qui seront donnés. Très bien, professeur. Alors, notre entretien tire à sa fin. Mais j'aimerais qu'on parle de la scénologie parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure et je pense que ce serait bien que nos téléspectateurs profitent de cette information-là vu que moi, je ne la connaissais pas et j'imagine que beaucoup ne la connaissent pas non plus. Absolument. Alors, vous êtes scénologue et après mes recherches, le scénologue, c'est le spécialiste des maladies du sein. C'est ça. Donc, parlez-nous de la scénologie et voilà, quelles sont les différentes maladies qu'on peut retrouver au niveau des seins. Merci pour la lucarne. Il faut savoir que la scénologie, je disais que c'est une sur-spécialité. En fait, elle va s'adresser à des médecins qui sont déjà spécialistes dans leur domaine. Et ces médecins spécialistes interviennent sur le sein. Par exemple, on a les radiologues qui vont intervenir et lorsqu'on a un radiologue qui a en plus un diplôme de scénologie, il va permettre donc de regarder spécifiquement et de ne pas passer à côté des maladies du sein. C'est la même chose pour l'oncologue. C'est la même chose pour le gynécologue que je suis, donc en même temps donc scénologue. C'est la même chose pour ceux qui lisent les lames. Donc c'est une sur-spécialité qui va permettre d'être transversale et permettre d'avoir une prise en charge spécifique des maladies du sein. Il faut savoir que le cancer du sein est une pathologie qui est fréquente, mais surtout, elle a un traitement qui est très spécifique. Il faut pouvoir la prendre en charge. Et c'est pour cela que cette discipline a été mise en place. Au-delà du cancer du sein, le scénologue s'occupe également des autres maladies du sein, notamment les KISS au niveau des seins, les fibromes au niveau des seins. Ah oui? Oui, on parle d'adénophibromes au niveau du sein, donc c'est fréquent chez les jeunes filles à l'adolescence. On a également les problèmes d'allaitement, les problèmes de coulement au niveau des seins. Et puis, on a des pathologies tropicales infectieuses comme la tuberculose qui peut se mettre au niveau du sein ou l'hycère de birulé. Donc, voilà un peu la palette sur laquelle le scénologue va agir. Un autre aspect, c'est la prise en charge thérapeutique. Le scénologue va faire la chirurgie au niveau du sein. Il va permettre donc d'avoir des incisions, c'est-à-dire, lorsqu'il va faire la chirurgie, on va essayer de respecter une certaine esthétique du sein. Parce que c'est important. Le sein, c'est vraiment le gage de la féminité. Donc, il faut pouvoir faire la chirurgie sans dénaturer complètement le sein. Et le dernier point, c'est la reconstruction des seins. Il faut savoir que lorsqu'on est obligé d'enlever le sein dans le traitement du cancer du sein, on doit être capable aussi de reconstruire le sein pour restaurer l'image corporelle de la femme. Donc, voilà un peu la palette d'activité du gynécologue scénologue. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va juste revenir sur la ménopause pour terminer. Est-ce que vous avez un message pour toutes les femmes, qu'elles soient en ménopause ou pas encore? D'accord. Donc, je disais que la ménopause, on dirait que ce n'est pas une maladie, c'est un état physiologique. Et les femmes ignorent qu'il faut consulter et qu'on a des possibilités de les aider dans cette phase-là. Souvent, je reçois des femmes qui supportent, elles essaient de s'adapter à tous ces symptômes. Pourtant, on a des moyens efficaces de les accompagner pendant cette période pour que cette période se passe sans problème. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Apollinaire Oro. Il est gynécologue obstétricien et scénologue. Nous avons parlé de la ménopause. Et ce qu'on retient de cet entretien, c'est qu'il faut consulter. Dès qu'on se rapproche de la ménopause, n'hésitez pas à aller vers les spécialistes pour vous faire accompagner. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.